Y'a pas mal de choses frustrantes dans la vie Faire tomber ta glace par terre Te cogner les orteils sur le coin du lit Voir que tu regardes toutes les vidéos sans être abonné à la chaîne Mais le truc le plus frustrant pour vous Ça reste le fait que je donne mon avis Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous frustrer En faisant une tier liste des classes les plus fun à jouer sur Dofus Attends, 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 attends Aujourd'hui, je sais que t'as envie de déverser ta haine dans l'espace des commentaires Mais ça sera pas sur ma chaîne La tier liste que je vais te concocter aujourd'hui, mon gars Et concerne uniquement mon propre avis Chacun ses propres goûts et opinions C'est comme les gens qui achètent du beurre sans sel Déjà, allez, tous vous faire en cul Ah non, 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 pardon On avait dit chacun son propre avis Allez, quand même, tous vous faire en cul Bon, allez, on va commencer cette petite tier liste Stop Tu t'abonnes Voilà S'te plaît, là, j'ai même pas d'argument, tu dois le faire Parce que là, actuellement, j'ai plus de chances de rencontrer Michael Jackson Que d'arriver aux 10 000 abonnés Alors, si on veut se mettre un petit coup de boost, c'est maintenant Bien évidemment, ça passe par une certaine utilisation de tes gros doigts Pour placer un like et écrire un commentaire Et maintenant, tout ce que j'ai à vous dire, c'est Ok, let's go Bon bah écoutez les gars, je pense qu'on peut commencer cette petite tier liste Donc déjà, ce que je tiens à vous dire C'est que j'ai pas l'habitude de faire ça Et j'ai pas vraiment l'habitude de donner mon avis Je l'ai fait un peu avec Dofus Unity Je me suis pris la foudre alors que ça concernait seulement mon avis Donc là, aujourd'hui les gars, je vous demanderai de respecter un minimum Ce que je dis étant donné que ça tient de ma propre opinion Parce que sinon, tu vas découvrir qui se cache sous le vrai l'œil Dofus Je t'assure que t'as pas envie de voir à quoi ressemblent les bêtes enragées Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans que je joue à Dofus Et j'ai pu jouer, bah je pense, toutes les classes qu'il y a sur le jeu Et on va pas se mentir Il y en a certaines qui sont plus fun que d'autres C'est comme les voitures, c'est comme les... Allez Bon, ici, pour que ça soit cohérent Je me suis dit, voilà Il faut que je fasse des cases assez équilibrées Et qui sont parlantes pour tout le monde En gottière, c'est vraiment le must du must Je bave de plaisir à chaque fois que je joue cette classe Ensuite, c'est vraiment sympa Hein ? En vrai, à court terme, c'est fun Il y a plein de classes sur lesquelles on peut jouer Et en fait, au bout d'un mois, on est lassé, on n'y retouche plus jamais Je baille toutes les deux minutes Voilà, c'est-à-dire que c'est une classe vraiment chiantose Où on s'ennuie Et je préfère laver les WC C'est-à-dire ces poubelles On n'en veut absolument pas Donc les gars, déjà, sachez que je me suis posé aucune question Déjà vis-à-vis de ces classes-là Donc c'est-à-dire que même moi, je sais à peine ce que je vais dire Ouh là là ! Allez, on va mettre WC Hop Ça a dû changer, bon, c'est pas grave Ici, on va commencer tout simplement par le Kras Alors le Kras, il faut savoir que je l'ai quand même pas mal joué C'est même la classe avec laquelle j'ai repris mon aventure Suite au fait que j'ai tout perdu sur Draconyros Pourquoi est-ce que je l'ai choisi ? C'est tout simplement parce que ça tape fort Ça tape de loin On a une grande possibilité même de régène De puissance de frappe Donc c'est une classe qui est quand même fun Quand on n'a pas envie de se prendre la tête Après, personnellement, je m'en lasse quand même assez rapidement Mais pas au point de dire à court terme Donc franchement, je la foutrais bien ici Elle est aussi sympa que toi, bébé Ok, c'est bizarre En vrai, c'est une classe qui est quand même vraiment pratique Si vous débutez d'OFUS Et que vous avez juste envie de vous faire plaisir Et torchez quand même pas mal de contenu sur le jeu L'écra, c'est quand même pas mal Bon, ensuite de ça, on a l'Ekaflip L'Ekaflip, c'est pareil Pour moi, c'est une classe qui est vraiment intéressante J'adore jouer cette classe Je pense que je préférais quand même les Ekaflip de début 2.0 Où là, vraiment, je leur ai mis dans la toute première catégorie Puisque pour moi, c'était incroyable de jouer Ekaflip Là, ça a un peu perdu de sa saveur On en voit beaucoup C'est souvent les mêmes sorts que tu es amené à utiliser Enfin, pour moi, il y a moins ce côté plaisir-là Donc, franchement, j'hésite entre la catégorie 2 et 3 En vrai de vrai D'ailleurs, les gars, il y aura peut-être un peu moins de fun dans cette vidéo Mais je vais essayer d'être un minimum sérieux D'accord ? Donc, les Ekaflip Donc, qui représentent les chats et les chantes En vrai, je vais mettre C'est fun à court terme Mais franchement, je le foutrais bien au milieu On ne peut pas le faire Mais je trouve que c'est vraiment Par rapport aux nouveaux Ekaflip J'ai beaucoup plus de mal maintenant Donc, je n'ai pas trop de raisons de la mettre en catégorie 2 Voilà Au niveau du fun à jouer, en tout cas Ensuite, au niveau de l'héliotrop Alors, il faut savoir que ça fait partie d'une des classes Que j'ai le moins joué sur le jeu Ça, ça dépend vraiment de votre personnalité Si vous aimez passer votre temps à réfléchir sur le jeu À vous crever le cerveau À vous faire fumer la tête et les oreilles Ça ira dans le jeu bave de plaisir Pour moi, quand je joue au dofus, en général C'est vraiment pour me détendre Pour aller assez vite Assez vite avec mon cerveau limité, les gars Donc, il ne faut pas non plus espérer Un compte à rebours en 5 tours Chez moi, c'est on prend notre temps Quand on veut être efficace Bon, et je ne sais pas pourquoi je m'éparpille En vrai, de vrai L'héliotrope, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fun pour moi Voilà On ne va pas se mentir Je ne l'ai pas beaucoup joué Mais il y a une raison Je ne dis pas que c'est une mauvaise classe Au contraire, c'est une des meilleures classes Qu'il y a sur le jeu Mais côté fun Je ne vais pas vous mentir Je pense que ça va être le début des insultes Dans les commentaires Mais les gars C'est mon avis Ok D'ailleurs Tous ceux qui mangent du beurre sans sel Ce n'est pas une blague Les gars, vous n'avez même pas le droit de parler Dans les commentaires Ici, l'Inyripsa Alors ça, c'est pareil L'Inyripsa J'ai beaucoup joué Mais pareil, au tout début de la 2.0 J'ai eu un gros trou Je n'en ai pas forcément rejoué depuis J'ai un gros trou C'est ce que j'ai dit Bon L'Inyripsa Ici Franchement, je suis à deux doigts de l'en mettre dans la catégorie VC C'est ce que je vais faire Pour moi, il n'y a aucun réel plaisir à jouer cette classe-là Je n'éprouve vraiment pas beaucoup de bonheur Et quand je joue contre un Inyripsa, c'est la même Voilà, c'est-à-dire que ça m'ennuie d'une force terrible C'est lunaire tellement j'en ai envie d'exploser mon écran, les gars Donc au niveau du fun Les gars, on est vraiment sur ma définition du fun Pour moi, c'est prendre du plaisir quand je joue cette classe Ensuite de ça, on a l'Enutrophe L'Enutrophe, pour moi, c'est une classe qui est quand même hyper polyvalente Et j'avoue, je suis à deux doigts de bavé de plaisir à chaque fois que je le joue C'est une de mes classes préférées Quand même, on va pas se mentir C'est-à-dire que je peux garder 10 ans des Enutrophe dans le coin de mon inventaire Dès que je vais pouvoir le stuff Et le jouer de différentes manières, je vais être content Est-ce que c'est dû au fait que c'est en rapport avec l'argent ? Comme vous le savez, moi j'aime bien l'argent Enutrophe, fortune, voilà, je sais lire à l'envers Quel beau gosse ultime Je bave de plaisir Tout ce qui est en rapport avec l'argent, je bave de plaisir Les gars, si vous voulez me faire des dons de 1000€ dans les commentaires N'hésitez surtout pas Non, c'est une vanne Bon, le FK Le FK, on retourne sur les Enutrophes J'ai pas terminé ce que je voulais dire Je trouve que ces capacités d'entrave, de déplacement En fait, il y a juste l'Axel et quelques autres sorts Mais bon Et en fait, surtout Les Enutrophes peuvent avoir un impact considérable Sur l'ensemble des joueurs présents sur la game Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant Vous voyez, quand vous faites une retraite anticipée Il faut que ça soit quelque chose d'un minimum réfléchi Puisque ça va impacter littéralement Toutes les personnes qu'il y a dans le combat Pour un tour entier Voir même deux Donc franchement, cet impact qu'il a sur le jeu Ça peut quand même taper fort Il y a une certaine polyvalence aussi Ouais, vraiment, je bave de plaisir Bon Ensuite de ça, on a le FK Le FK, c'est pareil C'est une des classes coup de cœur Depuis un petit moment Est-ce que c'est dû au fait que Les premières vidéos YouTube que j'ai regardées Ça devait être Humility avec son FK Et peut-être Peut-être que c'est dû à ça Aujourd'hui, je trouve que la classe a pas trop mal vieilli J'aime beaucoup le système des glyphes Je suis en train de bave Les gars, je bave littéralement Au sens propre du terme Je suis en train de parler Mais je bave en même temps Donc est-ce que c'est pas un indice considérable Pour placer le FK Dans je bave de plaisir A l'envers Vous le savez, vous êtes pas tous Teubé Certains oui, mais pas tous Ça fait café J'adore le café Vraiment Les gars, on va juste retranscrire à l'envers C'est un truc de ouf D'ailleurs, Osamoda, c'est Sadomaso Donc à l'envers, on risque de le mettre Bref Ici, FK Non, franchement, la polyvalence aussi J'aime beaucoup Ça peut bien taper On peut prendre du plaisir On peut En vrai, on peut quand même pas mal enchaîner les combats Donc C'est pour moi une des meilleures classes du jeu Bon Ensuite de ça, on est sur l'uppermage Alors l'uppermage pour moi Avant, ça aurait pu être dans la deuxième catégorie C'est-à-dire vraiment sympa Mais honnêtement Aujourd'hui Alors j'ai encore un uppermage Je m'ennuie Voilà Je n'irai pas jusqu'à la mettre dans la catégorie VC Mais franchement, je baille toutes les deux minutes Là, vous voyez Deuxioc Je suis en train d'en parler Et ça me fait bailler Je vous jure que c'est vrai, les gars Le uppermage pour moi, c'est dont je baille toutes les deux minutes On ne prend pas énormément de plaisir Alors, ok, il y a beaucoup de choses qui sont possibles Avec toutes les runes Toutes les combinaisons qu'on peut faire Mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour prendre du plaisir J'ai peut-être aussi beaucoup trop joué cette classe On n'oublie pas Je le rappelle, au bout de presque dix minutes de vidéo C'est une tier liste personnelle Bon Tier liste du fun Attention, c'est le fun Bon Voilà, le uppermage pour moi, c'est que je baille toutes les deux minutes Franchement, ce n'est pas ce que je préfère Le yop Le yop, les gars Je pense que comme une grande majorité de personnes Ça oscille entre la catégorie 1 et 2 Étant donné le fait que, bah juste, ça tape fort Il n'y a pas besoin de cerveau En PVP, ça peut aussi faire l'affaire En PVM, ça peut aussi faire l'affaire Vous mettez un stuff bourrin, les gars Vous décapez la moitié du terrain en un sort C'est incroyable C'est, pour moi, l'une des meilleures doses de fun Que l'on peut avoir sur Dofus Alors, pour jouer un yop non-stop pendant dix ans Je pense qu'il faut quand même s'accrocher Être un légèrement malade ou décérébré Je sais pas, mais En tout cas, si vous jouez quand même sur une bonne période Un yop, vous prendrez une sacrée douce de plaisir On va pas se mentir Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes Qui seront contre cet avis-là L'osamodas Allez L'attard de tes morts Le cercueil de tes morts, tu vas licher Si t'as un homme, tu viens ici Et là, tu vas repartir mal, mon copain L'oujinak L'oujinak, on est sur une classe Qui est quand même relativement intéressante Mais je dirais que c'est C'est quand même fun, entre guillemets, à court terme C'est assez intéressant en PVP Après, en PVM, mis à part si t'as une Team CAC Je trouve que c'est assez compliqué à jouer Donc, je sais pas ce que j'ai Je suis en train de bailler Mais je vais pas la mettre dans je baille toutes les deux minutes Je vais plutôt la caler dans fun Mais à court terme Pour moi, c'est une classe qui est marrante à utiliser Mais de manière circonstancielle C'est-à-dire que en PVP, ça va être intéressant Après, en PVM, vraiment, je pense qu'on peut s'ennuyer assez vite Ensuite de ça, le Pandawa Le Pandawa, pour moi, c'est pareil Une des meilleures classes qu'il y a sur le jeu Niveau polyvalence, on est très très bien Le seul défaut, j'ai envie de dire Ce serait la puissance de frappe Mais il y a tellement de régène à côté De placement, de déplacement Au final, ça devient une classe vraiment plaisir Et je trouve qu'en PVP ou PVM C'est une classe qui est franchement Dans le top du top De ce qu'il y a sur Dofus Donc je vais la mettre dans je baffe de plaisir J'hésite un peu plus quand même Avec la deuxième catégorie Mais pour moi, c'est entre les deux Donc c'est vraiment une très 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 bonne classe à jouer Ensuite de ça, on a les Roublards Les Roublards, pareil, j'ai joué au tout début 2.0 les gars, je suis un dinosaure Quand je parle, j'ai l'impression que je suis Vieux comme le monde, dirait-on Les Roublards, c'est hyper sympa En tout cas, quand j'avais joué ça C'est pareil, en fait Ça a vraiment un aspect tactique Hyper large Ça nous donne une possibilité de malade Et pour moi C'est vraiment sympa Je ne vais pas le mettre dans je baffe de plaisir Étant donné qu'il y a sûrement le fait Que je ne sache pas véritablement Bien le jouer Et que je ne l'ai pas assez joué Mais c'est une classe avec un énorme potentiel Et je pense que si on s'y intéresse On prend une dose de plaisir incroyable Voilà, les Sacrieurs Les Sacrieurs Avant, j'aurais mis Catégorie 2 Et aujourd'hui Je le mettrais dans Fun, mais à court terme C'est-à-dire que si tu as envie de profiter d'une classe Qui peut taper très fort Se régène très fort Et tanker comme un Golmut Monumental Le Sacrieur C'est quand même pas mal Donc Le Sacrieur, pour moi Il n'y a pas trop d'hésitation C'est fun, mais à court terme Voilà C'est sans plus que ça C'est déjà C'est une bonne classe En vrai, c'est une bonne classe On peut se faire plaisir Mais je ne pense pas que tu puisses Prendre du plaisir sur Une longue durée, on va dire Le Sadida Alors, pour moi, le Sadida C'est un avis personnel Je sais qu'il y aura Beaucoup de personnes Qui ne seront pas d'accord Mais c'est entre la catégorie 1 Et 2 également Je vais plutôt la mettre En catégorie 2 Mais je trouve que Une fois que tu arrives A placer ton jeu Avec le Sadida On est sur un fun monumental Les gars C'est-à-dire que vous pouvez Contrôler toute la map Il y a 3 gars En face de vous Même si vous êtes tout seul A lancer des offensives Vous arrivez quand même A les saouler Donc Ça, c'est vraiment plaisant Il y a le système d'entrave aussi De placement De mise en place du jeu En fait, c'est un peu comme L'héliotrope Mais c'est vrai que L'héliotrope, juste J'aime pas Voilà Je reviens dessus Petite balle perdue pour lui Mais le Sadida pour moi C'est vraiment sympa Franchement C'est quelque chose C'est quelque chose qui me plaît C'est une classe Qui m'a toujours attiré Donc Peut-être parce qu'il y a un côté aussi Où on peut embêter les autres Qui me plaît bien Voilà Toutes les grosses rageuses Qu'il y a sur Dofus Des fois, ça fait plaisir Et en même temps Quand c'est contre toi T'as juste le mort ultime Bref Le Sram Alors le Sram C'est vrai que ça fait longtemps Que j'en ai pas joué Mais il faut savoir Que je trouve Que c'est une classe Vraiment Vraiment Comment dire Vraiment puissante Et il y a vraiment J'arrête pas de faire Des répétitions Les gars C'est terrible Mais il y a un moyen Il y a Allez Bon Les gars Je vais faire une petite pause Je vais voir si je peux pas Contacter un orthophoniste Et puis je reviens tout de suite Non mais en vrai Le Sram C'est que Je trouve que t'es dans ton petit monde Quand tu t'invies T'as moyen d'avoir une force de frappe Quand tu sors A découper la tête d'un gars Tu peux tourshot des gens Ça c'est Si ça c'est pas fun Les gars Vraiment Je comprends pas Pour moi C'est je baffe de plaisir Quand tu te fais des bons stuff T'as vraiment des stuff optimisés Et que tu peux commencer à t'amuser Avec tous les éléments Qu'il y a sur le Sram Tu peux te faire vraiment plaisir Donc De ce principe là Je trouve que c'est quand même Une classe véritablement sympa Ensuite de ça On a le Steamer Ah oui Alors d'ailleurs Il n'y a pas le force de lance Donc je le mettrai pas Mais je vous donnerai un avis Très rapide dessus Donc le Steamer Pour moi C'est une classe Qui est pareil Très intéressante Mais malheureusement Aujourd'hui Je trouve que ça a perdu De sa classe Ça a perdu de son Son cachet En fait Tu vois Donc je mettrai bien Sans trop hésiter C'est fun Mais à court terme C'est à dire Que je pourrais pas jouer ça Non plus Je pourrais pas prendre ça En main perso Et me dire Voilà Je prends du fun Une douce de fun Tous les jours Ça c'est plus possible Pour moi Avec le Steamer Même si c'est encore une fois Une classe Qui a de très grosses capacités Le Xelor Le Xelor J'ai toujours voulu Apprendre à le jouer Et je me suis jamais donné Les moyens J'ai dû en créer Un ou deux Dans ma vie Mais je pense Très honnêtement Que si vous savez jouer Votre Xelor C'est en un Sans hésiter Moi je peux pas dire Que je prends du fun Étant donné que je ne connais pas Assez bien la classe J'ai quand même envie De la mettre Dans la deuxième catégorie Vraiment sympa Mais en sachant jouer Donc pour l'instant Moi Je l'aurais mis dans les WC Étant donné que je ne sais pas jouer avec Mais Je vois le potentiel Quand même du truc Le potentiel de fun Que je pourrais avoir avec Donc c'est C'est assez C'est assez sympa Et pour finir Enfin oui Pour finir avant le fort Je lance On a le Zobal Alors le Zobal C'est pareil C'est une classe Que j'ai beaucoup joué J'ai beaucoup joué De début 2.0 Ou même très récemment Et honnêtement A chaque fois que je le joue Je m'ennuie J'hésite entre WC Et je baille Toutes les 2 minutes Mais entre ces 2 classes Et le Zobal Je dirais quand même Que c'est dans l'avant-dernière catégorie Pour moi C'est pas une classe Véritablement fun à jouer On s'ennuie quand même Une bonne partie du temps Quand on est dessus Donc voilà Pour le forgelance Je ne l'ai pas joué Mais j'ai des potes Qui en ont Et je pense que Je le mettrai Dans ses fun Mais à court terme Il y a beaucoup de possibilités Ça tape bien C'est correcte Franchement il y a moyen Quand même de s'amuser Donc voilà les gars On est sur Ma petite tier liste De Dofus Des classes de Dofus Les plus fun Selon moi Donc N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Vos avis Sans forcément détruire Le mien Même si je vous connais Bande de petits filous Vous êtes une armée De sacripants Qui allez m'insulter Dans les commentaires Bref S'il y en a qui sont restés Jusque là Dans cette vidéo Déjà vous êtes des malades Parce que c'est très certainement L'une des vidéos Les plus longues De ma chaîne Donc si c'est le cas N'hésite pas A écrire Je suis un énorme beau gosse Voilà Là tu mérites Tu mérites De te De te De te pipon Comme jamais Parce que là T'es resté jusqu'au bout Et c'est incroyable Ensuite de ça Et bah je te fais Des gros bisous Et je te dis A très bientôt